Bonjour à tous alors merci d'être venu aussi nombreux et pour commencer par politesse j'ai commencé par me présenter. On va essayer de respecter le timing parce que le timing est très serré, j'en ai chargé donc moi charge à coste j'ai 25 ans d'expérience dans l'IT donc pas mal d'expérience et que la dernière la plus importante référence qui était de 2004 à 2013 des SI du groupe Rosé donc il me semblait intéressant de pouvoir présenter aujourd'hui cette double casquette entre une grosse expérience de DSI et maintenant consultant puisque depuis février 2013 j'ai monté mon propre cabinet et donc j'aide maintenant les sociétés soit à monter en compétence au niveau de la DSI c'est l'existence soit de pallier une carence quand il s'agit de petites entreprises Alors en un quart d'heure ça va être un engageur un petit peu d'aborder le sujet de cette transformation du rôle du DSI parce qu'effectivement on n'achète pas personne et ça a été dit dans l'introduction on dit une transformation numérique certains parlent même de troisième révolution industrielle et évidemment un acteur majeur de cette transformation c'est le DSI donc forcément son rôle va aussi changer ça c'est une évidence après est-ce que les DSI réussiront à cette transformation ou est-ce qu'ils seront simplement balayés et remplacés par une autre fonction je vais essayer de développer un peu quelques points, de donner quelques pistes sur ce sujet alors le DSI c'est pas la première fois qu'il change dans son rôle historiquement on peut parler du directeur informatique qui existait notamment à l'époque des mainframes donc c'est un profil très technique on lui demandait des livrables en temps, en heure et en coûte respecter ces critères là et un ROI général très rapide donc les premières applications c'était des ROI très très rapides l'époque de même frame a changé on a retrouvé ensuite plutôt une ère sur le PC qui a révolutionné déjà, enfin révolutionné, c'est évolué on ne parlait pas encore de révolution c'est évolué son rôle plus sur une logique de gestion donc les applications étaient déjà là il fallait un peu plus les rationaliser et on a eu là cette fois-ci un rôle vraiment de DSI plus de directeur informatique mais de DSI qui était beaucoup plus gestionnaire d'ailleurs tout doucement on voit arriver des DSI on a vu arriver des DSI avec une formation d'école de commerce, d'école de management qui était impensable au début donc au début c'était tous des ingénieurs et exclusivement des ingénieurs donc un profil plus gestionnaire arrive maintenant l'ère de révolution numérique réellement est-ce que c'est le DSI qui va devenir directeur du numérique ? c'est la question alors pour y répondre on va commencer par définir un petit peu ce qu'est ou ce que pourrait être parce qu'on en est qu'au début donc les contours sont encore un petit peu flou donc ce que pourrait être un directeur du numérique donc si on essaie d'en faire une définition on pourrait dire que il doit orienter la stratégie de l'entreprise en s'appuyant sur le numérique alors ça c'est une belle phrase c'est-à-dire qu'on amène au rôle du DSI qui lui gère le système d'information on doit y amener une composante un peu plus business on va voir ensuite que justement pour amener cette composante business on va frôler non plus avec la gestion mais maintenant avec le marketing j'ai cité quelques exemples de directeur du numérique et on peut déjà en définir un peu son portrait robot grosso modo il a entre 38 et 47 ans donc par rapport au DSI il est un peu plus jeune un homme dans 67% des cas donc c'est-à-dire que c'est un peu plus ouvert aux femmes qu'il n'était le rôle du DSI donc je change régulièrement avec des DSI encore hier à midi avec une quarantaine d'entre eux de la région sur la quarantaine qu'on était il y avait deux femmes donc là tout doucement on s'élargit un peu on est encore loin de la parité c'est vrai mais on s'en approche et puis donc en général issu de l'école de commerce et d'ingénieurs donc pratiquement à part égale donc là aussi une évolution lente vers du profil alors quelques exemples le premier est Patrick Ostenter de Renault donc là je ne parle pas évidemment de DSI je parle bien de directeur du numérique dans ces cas-là en général il vient en plus c'est pas un DSI qui est devenu directeur du numérique c'est dans ces sociétés qui sont un petit peu en avance sur le concept on définit une nouvelle stratégie donc là par exemple pour Renault il est issu d'HEC donc l'école de commerce il y en est clairement dans le business alors on ne parle pas pour Renault de voitures révolutionnaires pas encore mais tout doucement le métier est en train de changer ils sont de plus en plus dans une logique de vente de services de moins en moins dans une logique de vente de voitures à l'opposé un nouvel arrivé un nouvel arrivant dans le domaine c'est Voloré par exemple ils ne vendent pas du tout de voitures dans réellement son usage donc évidemment que le système d'information est très important derrière le business model change complètement c'est ce que propose un petit peu Patrick Hostetter pour l'info la dernière voiture c'est justement une Renault elle est connectée en provenance à internet c'est un peu parfois déconcertant voilà donc c'est un peu ce nouveau modèle qu'il essaye un petit peu de débaucher deuxième exemple c'est Fanny Hospital donc petit clin d'oeil issu de la région de GEM le nom de l'école de management vous voyez chez Orange donc évidemment ça c'était à fond dans le numérique c'est clair mais malgré tout qu'il y a aussi une évolution forte on l'a vu notamment dans ces derniers mois année maintenant avec l'arrivée de Free qui a bousculé un peu le système donc Orange a sorti une nouvelle marque Soch qui est 100% entre guillemets dématérialisée donc logiquement elle ne s'appuie pas du tout sur le réseau donc tout est fait sur internet sur le réseau de magasins j'entends donc tout est fait sur internet même si les magasins sont quand même en tout cas c'est vraiment nouveau chez Orange de défendre le fait qu'on ne propose plus le service et c'était là une composante très importante chez eux donc on essaie de changer un peu le modèle d'autres exemples chez Total donc cette fois-ci on a deux ingénieurs donc ingénieurs Supélec mais pour pouvoir endosser le costume de directeur du numérique et il a complété sa formation par du marketing donc ça c'est une composante indispensable simplement connaître le système d'information même si on est un peu visionnaire ça ne suffit pas il faut réellement rajouter une couche au moins métier mais carrément un marketing ensuite Virginie Fauvel elle donc BNP Paribas Paris issue de mine de Nancy ingénieur alors dans le monde de la banque c'est une nécessité vitale la transformation numérique ils n'ont pas attendu ils sont très très en avance ils le font savoir d'ailleurs les communications en ce moment la publicité montrent que une agence bancaire maintenant est peut-être complètement déménitalisée pratiquement toutes les opérations sont faisables sur le net ou il y a un mobile donc ça a nécessité un bouleversement pardon très important dans le processus interne ça c'est déjà fait et maintenant le service arrive donc du coup tout ce business model est façonné par en partie par Virginie Fauvel les deux derniers on va essayer de respecter le timing Benoît Tourlotin B.I.N.U donc je parlais tout à l'heure d'Orange évidemment que tout le monde a suivi donc aussi bien SFR que B.I. avec B.I.N.U qui pareil a suivi pour résister même si ça ne fait pas en contaminer les bouleversements ont dû amener également une marque complètement dématérialisée pour pouvoir avaisser l'écoute dans leur cas c'est B.I.N.U et ils ont commencé par justement se réorganiser en interne et à nommer quelqu'un de spécifique à ce poste là donc encore une fois à cheval entre le système d'information et le marketing et le dernier un peu atypique Vincent Lely chez But donc lui issu d'une école de commerce mais très terrain et donc lui est en charge de toute la partie internet de But donc il commence à travailler sur le magasin du futur avec un modèle assez intéressant puisque ne seront jamais les purs players du net c'est pas du tout leur vocation mais c'est de trouver cette fois-ci une c'est-à-dire ça commence à se voir un peu partout on va trouver une complémentarité entre la vente sur internet ou le ou l'accrochage client et ensuite le le service la livraison le montage et autres ou le conseil en magasin les deux sont très très complémentaires et globalement je connais un petit peu le monde de l'ameublement forcément avec les meubles rosés donc ils sont aussi en train de réfléchir à un modèle complémentaire donc ils n'ont jamais cru le vente 100% internet mais ils vont y venir en complément parce que c'est le réseau lui-même qui le réclame voilà donc encore une fois là on est dans l'informatique qui bouleverse le business model où on trouve à nouveau alors pour en revenir maintenant au sujet principal du DSI est-ce qu'il peut devenir ou pas un directeur d'internet du numérique pardon on peut s'appuyer sur les grandes tendances de l'IT qu'on va détailler un petit peu plus durant toute la journée mais en résumé ici il y a trois tendances importantes qui font que le rôle du DSI va de toute façon changer qu'il y vienne ou pas le directeur du numérique alors on parle de plus en plus de Shadow IT une thèse HEC qui a été faite sur le sujet par Thomas Sheffek qui montre que le DSI ne maîtrise plus la totalité du système d'information certains cabinets parlent même que dans quelques années 40% de la dépense IT sera faite directement par le marketing le Salesforce est arrivé dans les entreprises non pas par le DSI mais par le directeur commercial au marketing qui a installé ça parce qu'il n'y avait rien à installer rien à faire juste à créer des comptes il est venu ensuite voir la DSI en disant coucou ce serait bien d'interconnecter avec le reste parce que j'en ai marre de tout saisir donc du coup et en plus les budgets marketing on ne leur demande pas vraiment de ROI contrairement au budget de la DSI donc ils ont plus facilement des budgets et parfois sans aucune commune mesure ils sont obligés de fonctionner en DSI alors ceux qui ne le voient pas arriver ça peut être très très dangereux ensuite le diode que j'ajouterai parce que je ne l'ai pas mis sur le slide mais qu'on peut associer au cloud les deux vont un peu de pair alors les DSI y arrivent tout doucement mais un peu contraints et forcés et pour beaucoup à reculons dommage parce qu'ils mettent à chaque fois derrière des critères soi-disant de sécurité alors il y en a il ne faut pas faire n'importe quoi c'est assez clair mais au contraire il ne faut pas freiner il faut l'accompagner il faut l'anticiper parce que ça sera vraiment les deux moyens donc intégrer le diode et intégrer le cloud pour pouvoir évoluer vers le modèle dont on parlera tout à l'heure alors oui le diode Renewal Device c'est amener sur le lieu de travail un objet un terminal un device personnel ça commençait évidemment avec les smartphones tout le monde achète enfin beaucoup acheté à titre privé le dernier smartphone à la mode l'amener sur le lieu de travail puis demander au service informatique contact moi ça pour que je puisse utiliser mes mails ou accéder directement au WSI au secours le responsable de sécurité au secours au secours c'est pas prévu alors a fortiori maintenant avec les tablettes c'est devenu une évidence pour certains mais les chartes informatiques ne sont pas prévues pour on ne sait pas maîtriser le device donc c'est un gros 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 sujet certains refusent complètement d'autres l'acceptent c'est enfin pourquoi il faut l'accepter parce que je vois mal comment on pourrait imposer un site internet par exemple de ne pas autoriser une commande via un smartphone donc et eux connaissent la sécurité le DSI doit adapter son infrastructure à ce genre de terminaux et enfin dernier sujet les données les données les données il faut absolument les garder oui mais de plus en plus de données stratégiques sur nos clients les sociétés et déjà dans le cloud déjà dans les réseaux sociaux par exemple tout le monde parle déjà des produits donc on voit poindre derrière un petit peu le big data donc c'est à dire aller au contraire enrichir l'information interne des données qui se trouvent déjà à l'extérieur tous les CRM sont en train de développer si c'est déjà fait pour les plus plus en avance des connecteurs avec les réseaux sociaux pour récupérer pour capter quasi en temps réel ces informations là donc les données sont déjà à l'extérieur alors face à ces dangers ou plutôt tendances comment réagir évidemment je l'ai déjà un petit peu dit organiser le DSI vers le client de toute façon donc l'ouvrir à l'extérieur il faut qu'il soit pensé pour le client donc une composante business pour une fois la majorité des DSI actuellement ont été faits pour les clients internes le client du DSI ils en parlent assez souvent c'est les directions métiers ça ne doit plus être le cas ils pensent que le client c'est vraiment le vrai client qui est à l'extérieur de la société on est dans un monde qui va très très vite donc il faut pouvoir avoir des cycles de vie calqués sur le business et donc adopter en interne les méthodes agi on en parlera tout à l'heure c'est la clé du succès pour pouvoir évoluer très rapidement donc évoluer au rythme du business et pas au rythme de la DSI qui souvent sont incompatibles et évidemment il ne faut pas oublier les fondamentaux tout ça ça doit se faire en continuant à maîtriser les coûts très rapidement alors on va essayer maintenant de répondre à la question est-ce que le DSI peut devenir le directeur du numérique alors certains cabinets ont déjà fait des propositions sur le sujet ils disent que le DSI peut évoluer de trois façons différentes en fonction de son profil en fonction du contexte évidemment il n'y a pas de généralité alors soit il reste dans son rôle de fournisseur interne de nos prestations donc ses clients restent les directions métiers dans ce cas là ben non il ne sera jamais le directeur du numérique mais ça peut être un choix d'entreprise ou alors il évolue un peu plus et puis son SI il intègre des composantes internes des composantes internet du mix donc il devient un peu un architecte du SI il réussit à devenir agile et donc à réagir assez rapidement il est un peu entre les deux mais il n'a pas encore la casquette du directeur du numérique et enfin oui si effectivement il intègre les composantes du client final donc des directions marketing il passe à pleinement métier et dans ce cas là oui il peut devenir le directeur du numérique à l'instar des quelques-uns que j'ai cités tout à l'heure dernier slide ici un patchwork un petit peu de quelques articles trouvés sur le net où justement tout le monde est un peu sur son de cloche est-ce que le DSI deviendra ou pas les acteurs du numérique évidemment ça va rendre un peu dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de règle générale en tout cas ce qui est clair c'est que certains disent qu'effectivement c'est un rôle vraiment différent d'un poste nouveau à amener dans les entreprises et donc avec les deux casquettes encore une fois informatique et business marketing voilà donc si certains veulent plus de renseignements et de compléments je peux leur donner les liens vers les articles parce que tout ce que j'ai pris là est disponible sur le net voilà merci et bonne journée merci